Quand on nous a invité à faire une oeuvre pour le jardin des sculptures, on a vraiment pensé une oeuvre pour ce lieu et donc le jardin de sculptures, comme le nom l'indique et par sa figuration, c'est bien un espace intérieur mais il présume déjà être dans un espace extérieur. Ça nous a donné envie de créer une installation qui se présente un peu comme un paysage végétal et qui pose du coup la question de la nature. Parce que dans notre travail on se situe toujours par rapport à l'environnement, on a souvent questionné la modernité, comment la modernité à travers la technologie, l'industrie, mais aussi son architecture, ses idéologies, à transformer notre rapport au monde, à l'espace, à l'autre, au temps. On avait été aussi inspiré par cet endroit tout à fait particulier d'Anglède où on avait installé le premier arbre qui est là et où on avait l'impression que c'était important de marquer cet endroit d'une espèce de plante magique, d'une espèce de renaissance, de multiformes de choses qu'on trouvait sur la plage qui étaient à la fois des détritus, qui étaient des algues, qui étaient des plantes hybrides, des choses qui avaient échoué par là après des années parfois dans le milieu marin. L'œuvre ici, donc le Garden of Resistance, est animée par des éléments robotiques. Donc nous, avec aussi ces moyens de la modernité, on s'est approprié cette technologie. Donc elle fait bouger certaines parties de l'œuvre. Ça peut paraître à la fois peut-être comme une technologie qui prend le contrôle sur cette nature, comme l'intervention de l'homme sur l'environnement, donc où ça devient des marionnettes. Mais en même temps, c'est aussi une forme, enfin nous on aime le rêver aussi comme une forme de résistance, parce qu'aussi cet arbre il est coupé, il est couché comme un arbre mort, mais il y a des éléments végétales qui en repoussent comme un renouveau de vie. Donc c'est cette idée de résistance de la nature. L'installation sonore a été créée en même temps que l'œuvre avec un ingénieur du son et un compositeur. Et à chaque fois qu'on fait des œuvres qui ont du mouvement, on aime bien l'accompagner aussi d'une vraie installation sonore qui viennent à la fois accompagner le mouvement, mais aussi qui viennent donner peut-être cette dimension d'une nature étrange. Oui, c'est aussi un mélange de sons naturels, comme tu disais, qu'on a enregistré, mais aussi de sons synthétiques. Et donc c'est un tout, on aime bien considérer nos installations un peu comme des œuvres où tout participe, le mouvement, la couleur, le son, la forme, la façon de déambuler dans ces installations. Et donc la composition sonore, elle vient vraiment porter aussi cette installation. et la suspendre dans une intemporalité en fait.